allez salut à tous bienvenue sur le live on va jouer en zelor aujourd'hui avec mes trois stuffs du dernier stream donc ça n'a pas bougé un stuff air un stuff full terre avec la potence très agressif très violent je pense que vous l'avez vu sur la dernière vidéo le terre terre classique avec la pandamonium en mode 12 pa voilà ces trois petits stuff j'aimerais en rajouter un autre mais j'ai pas encore les kamas faut que j'attende encore un petit peu on va farmer les galets je suis à combien là 3500 colis et on je pense que va m'en falloir au moins dix fois plus si je veux mon nouvel padot mais au moins là je serai quasi enfin je serai pas mal je serai pas mal je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu en côte pour le moment je suis à 4113 et voilà on va essayer de monter ça au moins à 4002 déjà dans un premier temps j'ai lancé la file d'attente et j'ai directement trouvé un colis salut salahedin comment ça va moi ça va en tout cas ça va nickel ça fait ça doit faire peut-être deux jours deux ou trois jours que j'ai pas rejoué aux xl là moi les petites poses comme ça ça me réussit pas j'oublie très très vite les les mécaniques excellent ça va tranquille parfait au top bon contre nécaflip on va peut-être j'ai pas envie de m'emmerder à le jouer à distance sur ce genre de petite map là on les connaît les écaflip ils traversent la map avec un odorat ou chaton roulette sengal sengal stop j'ai pas envie de me faire chier aujourd'hui on va là jouer full agressif en mode corps à corps avec peut-être le renvoi j'aime bien les renvoyer quand même j'aime bien quand même les renvoyer tour 1 ou tour 2 si ils commencent en premier j'ai combien d'ignes là 2007 c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup mais je vais tenter quand même le sans prix tech sans prix tech avec quoi bah je sais pas trop un forge de lave bof bof ah j'aurais peut-être pu mettre le glas oh merde il est de haut pouf merde j'étais à deux doigts de mettre le forge de lave l'émeraude attends j'ai pas l'émeraude si 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 tu m'as fait peur merde il est de haut pouf je suis dit que j'étais à deux doigts de mettre forge de lave et fight en pot euh pas la faille là variante de contre allez faut quand même poser son jeu là aïe 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 euh bon ok allez ok 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 on va faire le premier tour comme ça il est de haut pouf c'est infaisable c'est infaisable clairement on part très très mal là on part très mal si si je vais le coller je vais jouer un mode corps à corps là c'est le même mode qu'avec la crocobure pareil full dommage air et ouais ça va être infaisable malheureusement ça va être infaisable et en plus il va me tacler le salaud hum bon euh ouais 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 je perds 3 pa ah tant pis parce que je vais avoir besoin de me déplacer c'est pas grave allez euh ok tac on peut lui mettre ça petit renvoi ouf ah ouais le coup de fou à moins 1000 ah non moins 900 d'accord ok waouh les dégâts qu'il a pris il n'a pas ce tour il n'a pas ce tour oh 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 la violence de mon tour mon tour 2 là ah ouais ça rigole pas ok alors attends euh ok on va préparer le tour d'après avec un petit rollback au calme en plus ça lui bloque la route j'ai pas envie de taper sur 1000 de shield en sachant que je joue pas avec l'ATP donc pour aller le chercher c'est la merde et j'ai pas envie de lui offrir d'opportunité non plus c'est pas parce qu'il fait genre qu'il suicide que euh je vais lui laisser euh des dégâts faciles à mettre ah il est déco ah j'avais pas vu eh vous voyez tout dans le chat c'est fou c'est fou tacler vs dopou eh ouais ouais tu sais il a il joue un mode terre air crit avec des dopou en fait il est pas full dopou tu vois c'est pour ça qu'il a pas toutes ses res pas les récrites et compagnie il est pas full dopou il joue quand même avec une grosse partie de dégâts et des crit et euh et des dopou après alors il y a plus de musique oups euh on va la remettre voilà très bien alors eh ouais mais du coup euh comment je fais moi allez on va aller le chercher hein waouh la pression qu'on lui a mis le pauvre incroyable incroyable ce stuff est surviolent surviolent je l'adore je l'adore contre des mecs dopou on les fout beaucoup plus de midlife t2 non là c'est là c'est ouf c'est ouf le tour 2 qu'il a mangé en sachant qu'il m'a taclé et que j'ai perdu 3 PA imaginez vous imaginez vous si j'avais pu mettre un flétro un cac plus le renvoi non c'est n'importe quoi c'est trop violent j'adore ce stuff ah contre panda ça va se corser contre panda j'ai absolument aucune aucune strat sur les petites maps même sur les grandes d'ailleurs je sais pas trop comment les jouer en vrai j'ai pas le stuff cool euh ouais non en vrai je sais pas trop terre terre à distance peut-être mais bon on connait ils seront tout le temps tout le temps en pesanteur on va mettre un dos coco on va mettre un dos coco s'il est relou et qu'il met tout le temps des pesanteurs et des états lourds le match risque de durer vous voyez les pandas avec 40% rez qui mettent qui mettent leur je sais plus comment ça s'appelle la fermentation je sais pas quoi le bail qui donne du shield tout le temps là j'ai peut-être même le jouer avec le glas pour un peu plus eh non j'ai pas le DDG ouais bon écoutez on va y aller comme ça ah déjà y'a pas de pre-tech y'a des recrites ça va ça va je pense pas qu'il en forge de lave les 115 répoux c'est sur son stuff de base on va peut-être poser ça par là tac tac un petit flou hop je pense pas qu'il puisse me mettre pesanteur il peut se le mettre lui l'état mais pas sur moi il va jouer je crois mais comment t'as fait pour pre-shot ça tu joues la même code que moi ou quoi tu joues la même code que moi et t'as reconnu le skin du mec ok mais je fais peur à tout le monde ou quoi y'en a encore un qui veut pas jouer là incroyable ce début de session là d'accord bon bance ok ça part et allez ça part sur du boubou et vas-y que je monte sur mon bambou bon bah frérot je vais je vais peut-être pas venir te chercher maintenant moi j'ai pas de pre-tech rien à foutre allez on va partir bon tant pis je vais cramer mon rollback allez pas grave pas grave pas grave on va aller prendre un clepsi de racing ouais j'ai pris j'ai pris le rollback j'ai pris ouais j'ai pris tout ce qu'il fallait tac tac on peut même mettre une maîtrise et ce sera tout ce sera tout pour moi merci la plupart des pandas jouent avec moins de 4400 de cote jouent air spam regen ah ouais j'en ai vu qui jouaient full haut avec des crits aussi alors le bambou alors on sait jamais est-ce que c'est pesanteur est-ce que c'est pas pesanteur je crois que oui ouais mais là j'ai 17 PA par contre donc mais j'ai pas le rollback bon alors peut-être qu'on va tenter encore un petit tour de est-ce que j'ai le tacheté moi et non peut-être qu'il aurait fallu que je mette le tacheté ouais on va booster la synchro tranquillement tac tac ça c'est fait et puis bah petit complice 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 prémo hop et on recule fond de map parfait ça va au calme tranquille en vrai ça va ça m'inquiète pas trop même si là il va pouvoir me taper évidemment il va me poser un ébène et compagnie mais nous derrière on va l'arracher j'ai le rollback et j'ai ma primo sur le complice donc je peux le faire tomber pour zéro j'espère qu'il est pas sur le live parce que sinon je suis dans la merde j'ai pré-shot tous mes tours allez ça part sur la stab oh là tu pourras pas monter frérot ah si ah bah oui bravo dofus nickel le mec il est dans l'état enraciné mais par contre il peut monter sur un bambou ah bah au top ce jeu vraiment ça régale ça régale nymph c'est nymph euh ouais allez ok euh ouais bof ah merde on peut lui mettre un rayon il faut que je mette ça là et la tp ici ok ça passe ça passe on lui a mis un sale tour le chacal on lui a mis un sale tour malgré l'état enraciné là fallait que je fasse péter la synchro elle était trop tentante ça m'a coûté cher j'ai fait aucun euh j'ai fait aucun tlf ni rien mais bon il était dans les temps enracinés bon ouais ça repart sur une fermentation et pareil là il a 150 points de shield je sais pas d'où ça soit ah oui si il a un familier légendaire oui et quand il perd un pm n'importe quoi n'importe quoi alors on va partir sur un petit coup de cac euh je sais pas trop on va se barrer un peu on prend un petit peu de distance pourquoi pas la fermentation j'aime pas trop taper dessus et là vu que je joue full terre on va pouvoir le debuff avec la démote si il est pas encore dans un état pesanteur alors est-ce qu'il va remonter sur un bambou est-ce qu'il va avoir la PO d'ici ça a pas l'air à moins qu'il l'ait ici oh alors attends il peut me taper de là il va pouvoir poser un even c'est n'importe quoi frérot ce jeu c'est abusé mec bon moi je peux pas aller TP par là évidemment on va aller TP par ici euh tac petit rollback pour faire tomber ah et oui bien sûr d'accord bon moi il me faut un TLF euh ouais bon on va le debuff allez euh on va tenter un kill le tour d'après ça me parait compliqué ça me parait compliqué cette histoire les temps racinés ouais alors du coup ça me dérange moins là qu'ils me le mettent sur moi ça me dérange moins parce que je comptais pas faire péter une synchro mon pote je comptais pas faire péter la synchro t'inquiète pas allez ça repart sur du familier légendaire et vas-y que ça pendale cul il va se barrer est-ce qu'il va dépicole ou quoi non même pas alors est-ce qu'on peut le tuer il a un ébène donc normalement on peut lui faire mal et ouais peut-être pas le tuer en fait peut-être pas le tuer on le tuera jamais il y a un ivoire dans combien de temps ohlala alors moi il me tuera pas non plus je pense pas avec le dococo là les 1800 est-ce qu'il l'est fait je crois pas non 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 tu vois ça repart sur une fermentation alors comment est-ce que je gagne ce match moi est-ce qu'il va y avoir un état pesanteur là je crois pas je crois pas je suis middle map ah si 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 ça part sur un brassage il va se régène il peut le faire une deuxième fois non c'est fumé frérot ohlala flamiche d'accord et ok bon ouais alors attends si on dégage ça je vais peut-être lui faire péter la synchro là si je fais ça on va partir là dessus ouais mais ça ça le tuera pas mais non ça le tuera jamais bon il est pas mort il est pas mort est-ce qu'il me tue pas évident ce genre de match pas évident ce genre de match là non il me tuera pas je lui ai retiré d'épée avec le flou j'ai bien pensé au flou juste avant de faire péter la synchro pas évident ce genre de match là est-ce qu'il peut remettre un état enraciné ou quoi je crois pas je crois pas ouais il va partir loin il se régène là-dessus oh là c'est infâme pour le coup moi j'ai proc j'ai des bons petits proc de partout là là frérot j'ai des bons petits proc de partout tu vas prendre la totale et il a bien un forgelave c'est fou alors attends faudrait faire ça ouais je crois que ça passe yes ok ok ça gagne ça gagne heureusement que j'ai joué vite en vrai bon 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 allez c'était des matchs perdus d'avance que j'ai réussi à gagner donc c'est plutôt cool ça commence bien et puis moi quand je fais des petites poses de 2-3 jours là sur le Xelor c'était quand la dernière fois là la dernière fois c'était en stream avec vous sur Youtube en vrai je me fais jamais des sessions tout seul soit j'en fais une vidéo soit je stream mais je fais jamais une session solo la dernière fois c'était il y a le 21 c'était il y a 2 jours mais moi ça me suffit pour pour me faire un peu bugger en Xelor allez 3ème match contre un KRA alors est-ce que je la joue R corps à corps ou à distance après on peut toujours jouer potence au corps à corps je préfère le mode R pour le tacler c'est beaucoup mieux beaucoup trop solide ce mode ce mode est incroyable alors pour le coup on va laisser le vulbis je vais peut-être plutôt en tout cas il me faut un pre-tech ça c'est sûr parce qu'on va vraiment être dans le match j'enlève le cascadeur peut-être bon ça me fait un peu yèche mais bon pas grave ensuite on va peut-être jouer avec le paradoxe et le glas ouais je sais pas oh il a ligné et ouais normal j'ai pas énormément sur ce mode là ça c'est un truc que j'aurais peut-être dû prendre en comptant pour le coup il joue avec un nébuleux ok c'est intéressant ça sur cette map là un nébuleux ah il joue punitive mouais oh encore un avec un forge-lave mais les mecs le forge-lave c'est juste 200 points de shield c'est tout franchement mais un dorigami frérot c'est pareil bon là y'a pas trop d'intérêt à s'avancer de ouf en vrai on peut aller la poser par là celle-là et je vais la mettre là ah j'ai pas le sablier il fait chier hop hop tac 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 petit prémon allez deuxième tour de pre-tech attends y'a un dorigami en plus ou quoi là ah non le forge-lave qui a proc d'accord je me disais 800 points de shield sur 4000 de vita max ça me parait beaucoup y'en a qui le mettent pre-tech plus dorigami ça se voit notamment chez l'écrat allez il est passé par là on a bien on a bien et qu'est-ce qu'il fait là encore un qui bégaye ah ça sent le pesanteur hop là c'est le premier truc qu'il fait et il nique son acuté absolu alors qu'il a un tour au nébuleux à placer avec la punitive et tout c'est dramatique je vais mettre ça peut-être par là j'ai envie de le tenter je pense que c'est un peu risqué mais au pire même s'il la bloque c'est pas très grave au pire c'est pas très grave allez on va aller booster tranquille on peut faire ça ça on va aller bloquer la LDV ouais je ferais peut-être plus un peu plus me cacher parce que là pour le coup il va pouvoir me mettre des dégâts il y a moyen ouais j'aurais dû me cacher parce que là l'arachnée elle est parfaite mais si je m'étais mis là il n'aurait jamais pu me mettre la punitive alors que là il va pouvoir la mettre bon c'est sur un pre-tech c'est pas très grave et puis en plus l'arachnée bon bah il est obligé de lâcher une flèche érosive dessus regardez son tour au nébuleux c'est du moins de 250 ah non il y a encore il y a encore deux immo ouais bon j'ai un petit peu d'esquive PM là pour le coup salut Tom alors on va lui mettre un sale tour là ouais il va prendre très très cher regardez bien ses points de vie allez il a 5000 points de vie avec allez 5200 puisqu'il a un forge de lave allez regardez hop tac on va recycler ça ouais et boum un flétro regardez moi ça on lui a mis un tour à moins 2000 2750 quasiment 2008 incroyable allez ça ça va repartir sur du pesanteur là attention à la synchro quand même frérot elle est pas loin là tour bas nébuleux ça va j'ai pas peur j'ai pas peur moins de 2 PM ça me fait un peu chier ça par contre moi si je roll back j'atterris directement là tout dépend de de quel côté il part je pense qu'il va plus aller par là puisqu'il me pense gêné ah ok il revient vers la synchro bon c'est pas très mal en ligne de vue en plus alors pour le coup peut-être qu'on peut faire ça moi même ah j'ai pas bon allez on prend un petit élève paradoxe euh on va le remettre là bas tac et un petit flou ah j'aurais pu flou sur lui aussi ça aurait été mieux ça ça aurait été mieux de flou sur lui ouais bon c'est pas grave de toute façon on va tenter un kill là là y'a plus d'étape pesanteur qui tienne à moins qu'il met représailles oh merde merde c'était une représailles merde j'avais pas vu je croyais que c'était une flèche écrasante attends c'était une représailles ouais oh merde ah j'étais persuadé que c'était une flèche écrasante alors attends j'ai pas de désynchro pour faire péter éventuellement quoi ah j'ai chié à la merde euh ouais 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 alors là ce que je peux faire en vrai on va reposer la synchro vous comprendrez c'est pas très grave c'est pas très grave il faut que je sauve ma peau là on va poser ça ici hop et là regardez plus 1100 hop ça c'est fait j'ai pas de dococo non tant pis pour la synchro j'en ai pas besoin de toute façon là je lui mets un full tour il est mort par contre il a trop pris de distance là si j'avais si j'avais vraiment capté que c'était une représailles j'aurais jamais tapé j'aurais juste fait un TLF paradoxe et je l'aurais mis à mon cac c'est tout j'avais juste ça à faire pour gagner le match en plus bon c'est dommage ah pas d'état apesanteur là cette fois ci oh ok intéressant alors du coup je pense qu'on va à mon mif à mon mif j'ai envie de lui mettre un full tour mais je sais pas si ça va passer il a 1900 points de vie sans ébène je sais pas si ça passe ah de peu de peu de tellement peu de tellement peu on va passer tour 7 il va être au nébuleux là c'est mort c'est mort GG GG bro c'est pas un cra exceptionnel je pense qu'il a fait beaucoup de conneries et j'aurais pu gagner le match mais bon attends il a fait quoi là ah bien vu bien vu mirror aux alouettes ouais c'est ouais c'est ok 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 GG bon 177 colisétons le frérot là peut-être qu'il ils ont un peu fumé pour sa cote ils ont peut-être un peu fumé là pour la cote de ce cra wow 177 colisétons attends ça fait combien de cote ça 4005 4006 ouais je sais pas si c'est un cra de 4006 ça ou en tout cas un cra qui connait pas trop trop l'exelor peut-être bon je sais pas allez bah 2 sur 3 du coup oh contre un yop sur une grande map on va le jouer avec du régène là il va m'en falloir pas de pre-tech pas de dos coco non mais c'est bon je suis bien là le debuff on peut peut-être pourquoi pas jouer avec le glas est-ce que j'ai le DDG ouais le tacheté je l'ai mais je m'en sers pas souvent c'est vrai que peut-être plutôt à la place du DDG ça coûte rien je pense qu'à la place du DDG je devrais mettre le tacheté et peut-être un DDG à la place du pauvre allez parfait ok on a ligny c'est normal on en a je sais pas combien quasiment 5000 je crois qu'il est haut lui ça ressemble à une petite padeau oeil attentif tout ça alors ouais on peut éventuellement poser ça là on va mettre ça par là tac 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 petit clepsydre alors pritec brillant dofus y voir là il peut pas bond sur la primo pour détermination il peut pas la bloquer ok ça part sur une vertu alors ce qui serait bien c'est de lui mettre un full tour là ouais 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 ça va partir là dessus est-ce qu'il peut me choper si je le prends par là je sais pas je pense pas non ok rien à debuff on peut lui mettre un rayon avant de partir tac ok allez petit ébène terre de toute façon il a quasiment autant de res neutre que terre il a une panneau oeil attentif donc il a de la res enfin une panneau haut ah il a mis ah non peut-être pas et non j'avais pas vu parce qu'en fait oui c'est le chaton qui lui donne de l'esquive je viens de check le cra précédent à 4600 allez on va dire 4600 de cote ok quand même ça fait beaucoup je trouve franchement ça fait vraiment beaucoup qu'est-ce qu'on lui fait à lui là je sais pas trop à la rigueur on peut le mettre là-dessus pourquoi pas on se casse comme ça on change d'axe tant pis pour la synchro moi j'ai le temps j'ai le temps il y a des vertus il y a des pritex et compagnie autant temporiser un petit peu vas-y prends la synchro je te la donne des fois quand on a des opportunités en xélor il faut les saisir parce que eux quand ils vont vous choper ça va faire mal oh là là le bon fin de tour il était dégueulasse frérot c'est chaud alors attends tu vas revenir d'où tu viens toi je peux pas mettre de primo sur kawatt ça me fait chier attends 1,2,3,4,5 ok bon à une case près malheureusement allez pas grave on va re-setup le prochain tour et là ça va ça va être pas mal tac tac petite maîtrise on va pouvoir reposer en ébène et compagnie c'est ennuyeux frère va dormir oh là 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 le commentaire de rageux aïe 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 eh oui mes frérots tu joues pas avec les bonnes variantes qu'est-ce que c'est quoi ce vieux yop tu n'as pas les bons sorts réfléchis combien vous pariez que tour 6 il abandonne tu fais n'importe quoi tu bon fin de tour c'est horrible t'as 4200 de cote là frérot faut se réveiller allez en plus on est même pas taclé là alors attends on va booster l'ébène comme ça on va aller poser ça ici tac 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 attendons on va le faire péter un câble hop là allez vas-y allez clique sur abandonner maintenant il va même pas attendre le tour 6 lui si ça continue on lui a posé un petit ébène neutre il continue à faire la même connerie même là s'il se déplace c'est fou c'est fou quand même c'est incroyable bon bah tu vas tu vas prendre la même chose alors moi je peux pas le taper bon tant pis tant pis allez on va faire ça on va faire ça comme ça on peut mettre une primo ici là pour le coup tac et là il va peut-être pouvoir me choper donc je vais boubout en pot là ouais trop risqué trop risqué j'ai saisi la perche qui m'a tendu mais il va peut-être pouvoir me choper peut-être là s'il bonde déferlement précis ça passe allez frérot là c'est facile déferlement précis fureur ou sinon duel voilà c'est bien ok allez t'as rien compris frérot allez ça dégage ça dégage avec plaisir avec grand plaisir attention l'insulte et non j'ai mis en solo vous voyez pourquoi je mets en solo tout le temps parce que les mecs ils aiment pas jouer contre des d'exels d'exels en fait ils comprennent pas pourquoi ils croisent trop souvent d'exels au revoir pourpre et cervelés et du coup ils comprennent pas ils comprennent pas ce que c'est un vrai xelor en fait mais ouais mais quand tu joues xelor tout est dans le placement en fait principalement c'est le placement qui va te faire gagner donc bah voilà faut être capable de le comprendre il y en a beaucoup qui comprennent pas ça c'est le placement alors oula noujinnac alors si on se fait pas choper on peut jouer avec la potence mais j'ai peur de pas avoir l'initiative à cette côte là je pense que il y a peut-être du tryhard côté où jinnac bon écoutez je vais jouer à la potence d'accord en mode full rocks sans rez j'ai 0 rez le but ce sera de jamais se faire choper jamais si on se fait choper on met un full tour et voilà on prie donc évidemment pas de pre-tech pas d'ivoire évidemment on va tout mettre dans le dans le rocks peut-être plutôt une dinde par contre un peu plus d'ini voilà on sait jamais franchement on sait jamais et après je crois qu'en termes de sort c'est ok allez alors là on va aller poser une primo par là la synchro je vais vraiment la mettre loin ça on va le mettre là j'ai pas d'abyssal sur certaines maps là ça manque un peu on peut mettre ça ici ouais tac 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 ok peut-être la maîtrise maîtrise aussi pourquoi pas aller à la place du rouage comme ça on proc le tacheté alors là vraiment j'ai tous les dofus j'ai tous les dofus agressifs j'ai le tacheté le pour le DDG j'ai même le vulbis là il n'y a rien il n'y a rien de plus à rajouter j'ai la totale allez on regarde bien ces déplacements alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer là j'aime pas trop la façon dont il s'est avancé là de ce côté là on va temporiser son prix tech de toute façon là même son roquet je peux pas le taper quoi si peut-être par là alors attendez 3 4 5 là je peux poser ça là-bas et ensuite case noire case noire ouais c'est bon c'est bon c'est bon on va aller prendre le roquet là tac comme ça il m'emmerde pas je peux éventuellement poser ça par là tac et on court pas gentil le trash sur l'exel APA ouais mais les gars c'est tellement facile de jouer hors pourpre aujourd'hui c'est incroyable combien de xélor je crois qui n'ont aucune notion de jeu aucune notion de xélor mais genre zéro et ils jouent horreur pourpre à 4500 de cote et ils défoncent tout le monde parce que c'est trop facile c'est trop facile on va peut-être on va peut-être temporiser encore un peu là alors il va pas me tacler il a trop de shield là attends on va faire ça on va on va pour se barrer alors je sais pas s'il va pouvoir me choper ou pas il y a peut-être moyen toujours pas de musique aïe 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 est-ce qu'il va pouvoir ou pas et ouais c'est foutu c'est mort merde bon bah là on est pas dans la merde à une case près ça passe et en plus il déloque les vulbis c'est la merde c'est la merde il faudrait que je puisse lui mettre un full tour bon celle-là on va la péter là déjà il faudrait mettre ça genre là ouais attends je vais pas faire péter la synchro quand même ok j'ai besoin de lui mettre un full tour à cet oujinak sans shield sans pritek et compagnie et revenir safe dans mon camp je veux lui mettre un full tour mais je sais pas j'attends de trouver le bon moment et je veux un proc vulbis aussi donc là le tour d'avant c'était pas le bon moment oh il recule ok vraiment ah ok il s'en sert pour pistage d'accord ça marche allez je crois que c'est maintenant ok allez parfait parfait impeccable là on est au top là on est au top ça me plaît le rambo on va le faire en fin de tour alors ouais on va partir là dessus on va lui mettre un coup de cac tac 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 et une petite prémot allez parfait impeccable parfait là on est bien regardez on l'a mis à 2500 points de vie le coup de le coup de potence il a fait mal moins 1000 quasiment alors le tour d'après ça va être compliqué attendez parce que à tout moment on fait péter la synchro là alors attends la symétrie elle est ici ici et là le chaffaire qui met bien ok donc là je peux faire péter la synchro normalement ouais il y a peut-être moyen de tenter un full tour là on va rechecker les trucs ok parfait allez on va aller lui mettre un coup de cac j'aurais peut-être plus des buffs d'abord ouais mon mif et ça part sur un pétage synchro ok ah j'aurais peut-être plus boubou tempo merde ça aurait été mieux ça ça aurait été mieux bon bah voilà 437 points de vie je pense que ça ça peut passer là il flair pistache flair il a que 6 pa ah là j'aurais boubou tempo j'aurais été pixel perfect bon avoir des pa aussi pour le tour d'après c'est pas plus mal il y a peut-être moyen alors attends là si par exemple je fais ça ça lui ça lui dégage son truc ouais on va aller lui mettre une flamiche coup de cac large 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 terminer un ouginac quasiment full life on lui a mis 2 tours 2 tours de rocs à l'ouji bon alors après évidemment on avait la map un autre avantage mais moi à chaque fois que je joue contre les ouji alors je force pas souvent sur l'initiative en général j'ai entre 3000 et 3005 parce que je joue des stuffs hyper agressifs et à chaque fois je commence en premier et moi à chaque fois je fais le constat que si l'ouji en face avait l'initiative par rapport à moi il pourrait directement enfin quasi sur toutes les maps tu peux mettre l'état proie sur ton adversaire si tu commences premier donc pourquoi il force pas sur l'initiative il y en a quelques-uns qui le font mais c'est très très rare vraiment j'en croise jamais je sais pas il doit peut-être y avoir 1 ou 2% des oujinac qui commencent en premier par rapport à moi la plupart du temps jamais ils ont ligné et pourtant c'est la clé du match pour moi selon moi en tout cas contre Xelor évidemment après contre les autres classes ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais là par exemple vu qu'il m'a pas mis l'état pro de tour 1 il m'a jamais chopé du match quoi jamais donc bon VS l'exel moi je conseille aux oujinac de mettre de l'initiative quand même voire même énormément d'initiatives contre SRAM c'est Stuffter là direct direct j'hésite même pas Stuffter hop pas de Pritek un Dococo ça suffit et voilà on est bien ça va partir sur de la D-Synchro et c'est bon allez ouais j'aime pas trop ceux qui ont pas beaucoup de Rez là ça me fait flipper alors est-ce que je mets la Synchro devant ou pas alors on va la mettre par là je sais pas si je prends pas un risque là hop euh ouais le Tacheté le Tacheté je joue pas souvent avec faut vraiment que je le mette de base sur mes Stuff c'est un bon dofus alors piège il bouge pas avant de mettre ses pièges là ok bon un Sram qui joue Pritek ouais Pritek iridescente en plus contre Xel c'est claqué frérot c'est claqué allez on va décaler un peu alors est-ce qu'il a mis des pièges ici bah non même pas bon euh ah merde ah merde ok bon je vais être obligé de momif alors ouais j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais parce que j'étais persuadé qu'il était passé par là je voulais gélure poser un complice ici frappe et fermer tes lèvres quoi tranquille et en fait il était passé par là et oui mais j'avais j'ai pas retenu et là regardez là c'est le tour du Pritek O et il passe invisible c'est absurde absurde pourquoi tu t'emmerdes à mettre un Pritek si c'est pour pas t'en servir en fait aucune utilité regardez ça il a 850 points de shield je pense pas que je vais aller essayer de le trouver là on va peut-être plutôt faire des TLF je sais pas moi alors déjà ce que je peux faire c'est faire un rollback pour le reculer un petit peu on va aller prendre un petit TLF comme ça allez puis on va on va terminer dans le coin hop on va se protéger ah j'aurais pu mettre des désynchros devant merde merde j'aurais dû mettre une désynchro par là toujours pas de double alors piège de dérive ok il veut s'avancer oh qu'est-ce qu'il fait avec son double là ah il va déclencher des pièges sur la synchro alors attends il y a un répulsif un scélérat d'accord alors là j'ai deux choix possibles ouais je pense que je vais tenter un buy là ok je crois je crois que j'ai compris ce qu'il cherche à faire un réseau faut que je garde 6 PA donc on va flou oh je l'ai trouvé en plus on va flou je vais peut-être même faire ça ici et là maintenant on va booster la synchro et boubou tempo voilà allez va essayer de mettre ton réseau là maintenant vas-y impossible c'est techniquement et mathématiquement pas possible regarde ça il a pas capté allez vas-y allez on te regarde ah ah merde oupsie oh là là ah de toute façon je le sentais pas ce SRAM oh là là oh là là ah ouais non là il y a pfff y'a rien qui va frérot c'est pas grave tu pourras que t'améliorer allez on a 18 PA le pire c'est qu'il m'a donné un PA oh merde oh merde non le fail de ouf euh ouais sacré fail alors attends j'ai pas envie d'aller dans ces pièges là maintenant ah ouais merde ah ouais merde bon on va on va tempo alors merde je pensais qu'il allait revenir ici avec le rollback mais je pense que ces pièges y sont là du coup autour du doublé j'avais envie de TP sur la synchro mais je pouvais pas du coup ok bon alors je sais pas trop pourquoi il est pas revenu là-haut celui-là il serait clairement mort 1000 fois mort avec 18 PA j'allais lui mettre un ébène alors maintenant ce qu'il faudrait alors attends 1,2,3,4,5 en fait ouais mais c'est relou parce que alors si je pars TP comme ça comme au mif ok je vais mettre ça ouais ça pique ça pique là le rayon à moins 1000 ça pique le kak pareil une dengerie ok il a pris 4 pièges il a déclenché 4 pièges là pour se déplacer de 2 cases état pesanteur ouais alors peut-être qu'il va bloquer mon rollback je sais pas non pour le moment non alors attends si j'en crois à la prévisu bon pas grave on va faille de toute façon je le tue là ouais vas-y c'est bon on va faille ouais petit coup de kak alors j'ai pas envie de prendre des pièges de ouf là qu'est-ce qui tape le plus entre la frappe 23 à 27 ok bon c'est ça du coup allez parfait ça passe full life full life bon et bah la session se passe plutôt bien ah ouais en Xelor c'est noir ou blanc il y a des jours avec ou sans quoi ok il y a un petit Helio alors là j'aime pas trop les Helio sur les grandes maps surtout est-ce que j'ai un Boak qui traîne moi j'ai combien là 29% feu oh ça suffit pas besoin de Boak ok 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 pas besoin de Boak on va juste mettre on va juste mettre tacheté et pre-tech soit le pre-tech soit le Dococo j'hésite hein on va mettre un pre-tech je pense ah j'ai pas eu le temps pour le glas merde humm les Rez neutres bon allez on va poser une Synchro ici ok et là on va prendre un maximum d'éloignement pour aller TP très loin tac le Clepsydre parfait nickel en théorie ça va on a un mode ok pour jouer contre les Ayo ouais ah il va directement péter la Synchro oh GG waouh bien joué ça ah ouais bien joué euh ouais alors du coup j'ai pas de TLEF à faire là je pense que je vais setup le tour d'après là ouais il est trop loin et il s'est pas boosté donc ça va est-ce que je m'expose ou pas alors ce que je peux faire c'est ça il pose un complice ici au pire on a le Pritec c'est pas très grave il se place bien il se place très très bien allez bonne redirection alors est-ce qu'il va laisser ouvert ou pas non je pense pas parce que c'est pas vraiment volontaire qu'il ait laissé un portail sur l'après-midi je pense qu'il va fermer ouais et bah on a pris cher moi je vous le dis on a pris très très cher là sur les 30% rez ça fait mal ouais allez faut jouer vite là on a beaucoup de PA donc faut jouer très très vite allez hop ça part sur un rayon tac faut se régénérer un peu on a la frappe à prendre aussi et peut-être ah j'ai pas eu le temps du sablier merde on lui a mis un sale tour là on avait 18 PA donc forcément ça pique on a toujours le Pritec on est middle map mais au dernier moment je voulais le remettre un petit peu de l'autre côté je préfère oh il va prendre un méga régène avec le complice là je lui ai laissé une zone sans faire exprès là j'aurais pu rajouter un sablier et décaler pour pas avoir la zone du complice quand j'ai beaucoup de PA faut vraiment jouer hyper vite et là bon ça va se corser il va falloir y aller à fond à fond euh ouais ah non 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 les bens j'ai déjà mis bon ok pas trop d'inspire pour ce tour moi j'ai de quoi tenir encore un petit peu là je réserve une petite surprise encore ah le régène le régène est fou surtout que ça full crit tout le temps avec les res qu'il a quand même c'est assez insane il va laisser ouvert ouais alors si je veux pour 2 PM moi j'atterris là-bas en vrai ça m'est bien la synchro je l'ai mise au milieu et j'ai 14 PA moi là bon on peut peut-être tenter un kill en vrai je sais pas trop on va lui mettre un rayon ouais bof euh tac ok on va bloquer son portail normalement ça va 3000 points de vie il les fait pas et lui ça descend petit à petit ça descend ça descend là il est un petit peu bah moi j'ai tous les placements possibles là je gère complètement le milieu de la map moi je suis ici j'ai la primo là la synchro elle est ici je peux m'en servir de pivot ça va j'ai réussi à reprendre un petit peu le dessus ok il va bien il se régène là la synchro frérot la synchro 2300 points de vie allez full tour eben plus synchro après il lui reste quand même beaucoup de PM ouais bon ça au pire ça m'arrange un peu euh alors allez faut jouer vite j'ai 13 PA je tente un kill euh on va aller poser ça ici ah non pas du tout non ah merde pour faire péter la synchro ça va être compliqué ah ouais non bah bah j'ai pas j'ai pas de solution là j'avais pas de solution on va remettre la musique ok il est plus dans l'état pesanteur là ouais allez la synchro on va la calculer tout de suite ici et ouais mais c'est encore un point mort aïe 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 bon j'allais TP ici euh je peux faire péter c'est ouf là mais ça va pas putain pour faire péter une synchro c'est ouf allez on va tenter un truc ah ouais mais non même pas je peux pas je peux pas faire péter la synchro aïe 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 ouais c'est dramatique là c'est dramatique j'ai aucun alors la synchro elle est cool parce que je peux TP dessus elle est middle map elle est bien mais alors pour la faire péter derrière c'est une galère moi j'ai niqué mon j'ai niqué la momie pour rien là là pour la faire péter la synchro c'est une galère sans nom je n'ai pas de solution j'ai pas j'ai pas j'ai pas ouais j'ai pas de solution il fallait mettre une prémont ici ok on va faire ça allez part loin ouais je pense qu'on évite un kill portail 3 et 4 bon lui il va se régen j'imagine ah non il va péter la synchro ouais il va se régen dessus comme un port waouh pas facile ce match il est full life là coup dur coup dur on va aller poser une synchro par là ok ensuite ah j'ai pas la tp bordel j'ai pas la tp aïe 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 bon allez on va lui poser une ébène et rambo oh y'a un portail ouvert ici. Aïe, 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 aïe. Alors là, ça part complètement en couille. Je pense qu'il va gagner. Il m'a mis en PLS. Ouais, GG, frérot. Alors là, on peut le dire bravo parce que je pensais mille fois gagner sur ce match. Incroyable. Il a été big, il a été fort. Bien joué. Bien joué, mec. 172 colisétons. Mais mec. Mais frérot, je joue contre des mecs de ta cote. Putain, mais c'est un truc de ouf, ça. Les deux matchs qu'on a perdus, les mecs, ils étaient à 4005. Non, 4006. 4600 de cote. Il y a 450 points d'écart. Expliquez-moi pourquoi. Enfin, pourquoi autant, quoi ? Qui est 100 ou allez, 150 points d'écart. Ok, si tu veux, mais 450. Il y a un gap énorme entre les deux. Ça n'a aucun sens. C'est fou. C'est fou. Alors, je sais même pas quel avantage j'ai contre les Elios, en plus. Je vois pas pourquoi je joue contre des Elios qui ont autant de cotes. Ça n'a... C'est pas justifié. C'est pas justifiable. Franchement, c'est un peu claqué, ce genre de bail. Mais ça reste un beau match. Donc, franchement, il a bien géré la suite du combat, parce que je lui ai mis une sacrée pression dès le début. Il a bien géré. Déjà, son tour 1 était cool. Et après, à partir du tour 4 ou 5, c'était pas dégueu. Alors, Tom. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion au placement synchro ? Du placement synchro. Vaut mieux la poser à un endroit différent. Il y a plein de cases mortes autour. Quand il y a plein de cases mortes autour. Euh... C'est pas facile. La synchro... C'est vrai qu'avec les cases mortes autour, c'est très vite problématique. Mais le problème, c'est que tu peux pas deviner à l'avance à l'endroit où tu la poses. Tu vois, par exemple, contre l'hélio, là. Moi, je me suis dit la synchro, elle est très bien placée sur le coup. Et en fait, pour la faire péter, je me suis pas rendu compte qu'il y avait énormément de cases mortes par rapport au pivot. Donc, euh... C'est un peu compliqué, ce genre de questions. franchement, je saurais pas trop. Parce qu'en fait, ça dépend tellement de la carte de ton adversaire, des cases noires, des cases blanches, des symétries. Euh... Ça dépend de... Il y a tellement de facteurs qui entrent en compte par rapport à la synchro que c'est très compliqué. Très compliqué. Franchement, euh... Je saurais pas répondre simplement à ta question, en fait. Sinon, ouais, quand je pose ma synchro, j'essaye quand même de faire gaffe à 5 cases autour qui est, tu vois, qui est pas trop de cases mortes. Qui est pas trop de cases mortes entre 3 à 5 cases, du coup. La portée de l'ATP. J'essaye qu'il y ait pas trop. Alors, déjà, on va aller mettre... Je sais pas où on... Ça. Ok, allez, on a été vif, là, pour le coup. Oh, fuck. Ok. Ok, ok, bon. Et là, la synchro, par exemple, contre sa crayon, on va pas l'avancer du tout. On peut peut-être la mettre là. Allez. Pas eu le temps de finir mes PM. Comme d'hab. Oh, j'aime pas du tout son... Oh, j'aime pas du tout son... Son stuff, à lui, vraiment. Waouh. Oh, ouais, non. Je vais abandonner, je pense. J'ai pas envie de le jouer, ce match. Ouais, j'ai pas envie. J'ai pas envie, frérot, là. Ouais, j'ai pas envie de le jouer. Waouh. J'ai pas envie de le jouer. Aïe. C'est pas drôle. Les matchs comme ça, c'est pas drôle. Là, tu vois, ça m'a complètement niqué mon... Oh, les dégâts. Non, mais là, vas-y, c'est n'importe quoi. Oh, je suis en train de détester ce match. Waouh, vas-y, c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. 1600 points de shield. C'est abusé. C'est abusé. J'ai même pas eu le temps de finir mon tour. Ah, j'ai pas envie de jouer, là. Non, j'ai pas envie de jouer. Pilori. Hop là. Oh, là, on s'accroche, hein. Allez, on va essayer de rester focus. Ouais. Ah ouais, non. Sacrilleur haut. Avec les familiers légendaires, là. Non, c'est juste pas possible. Tout ce qu'il fait est aberrant. On va lui poser un ébène. On prend la zone aussi, c'est pas mal. Allez, allez. Voilà. Et ensuite, on repose une synchro et on se casse. C'était pas un vilain tour, ça. C'était pas vilain. Trailleur d'amor et fume-le. Ouais, je veux bien, hein. Mais regarde. Hop là, le châtiment. Ah, c'est... Ce sort. Poubelle, hein. Poubelle en cas 1. Poubelle, les mecs. Poubelle, les mecs. Ouais. Non, il a dit GG. Ouais, c'est mort. T'es cuit. Ouais, tu vois, en 2 tours, il te claque, le mec. Tu te casses le cul à faire des tours. Abraïne, ton adversaire. Oh, vas-y, c'est infâme. C'est infâme. Ça, c'est... Ça, c'est juste... C'est juste non, quoi. C'est non. Là, il n'y a pas de match, en fait. C'est pas drôle. Oh, il a réussi à trouver ma dernière case de... Le Boubou Tempo. Du coup, il a bloqué le Boubou Tempo. Non, ça, c'est non, les mecs. Ça, c'est... Non, c'est juste pas possible. Ça, c'est juste pas possible. Ah non, ça, je comprends pas comment ça existe encore dans le jeu, ça. Là, je comprends pas. Bon, c'est pas marrant, mais allez, on continue. 5 sur 8. Mais comme quoi, on voit vite, en vrai, les défaites, elles sont uniquement là. Avec des matchs complètement unfair, complètement déséquilibrés et... et injouables et ingagnables, quoi. Bizarrement, quand on a des adversaires à notre... de notre cote et sans sors broken, ça passe comme une lettre à la poste, hein. Ah, mais le sacrior, le sacrior, là, c'est infâme, ce genre de truc. Bonne chance à tous les xels qui tombent sur ce genre de... de stuff, parce que... c'est pas possible, c'est injouable et si toutefois t'arrives à t'en sortir, c'est... c'est... c'est parce que le mec a déco, quoi. Alors, attends, 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 je choisis mon stuff et je t'explique le retrait. Attends, contre Sram, j'ai choisi quel stuff, là ? J'ai pris celui-là. On va mettre ça ici. Pourquoi pas un petit dos coco. Un glas, pourquoi pas, ouais. Alors, j'y connais pas grand-chose, mais tu penses un mode au retrait régène aurait pu marcher pour le sacrior. Non, 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 y'a aucun mode qui marche. Aucun. Y'a pas. Mode cac, c'est le pire du pire. Mode à distance, t'as vu la map qu'on avait quand même, hein, c'était pas une petite map. Imagine, imagine le truc sur une petite map. Non, non, y'a rien, y'a rien. Y'a rien, même les meilleurs Xelors perdent contre ce genre de sacrior, stuffé de cette façon-là. Même le top 1. Il perd contre ça, là, avec le stuff que j'avais, en tout cas. Alors là, ouais, y'a un buy cool. à faire. On va poser ça ici. Hop, hop. Partir par là. Merde, j'avais déjà pris la... On va faire ça. Hop, et ciao, le double. On a pris un TLF, on a dégagé le double. 5 000 de vies ? Ah, j'avais pas vu. Hein, mais qu'est-ce que c'est que ce sera mon corps, là ? Pretty brillant. Attends, pourquoi il a autant de points de vie ? Il est sur une dinde ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Mais je crois qu'il a un stuff de pauvres, en plus. Mais non, il a un pre-tech. je sais pas, c'est space. Je vais pas aller le chercher, là. Hop. Je vais pas mettre ça, là. Et là, je peux pas ce tour ici, c'est cool. Attention, le double, il fera rien, là. Alors, oh, ça y est, il passe invisible. Encore un SRAM pre-tech. Mais pour le coup, lui, il a utilisé son pre-tech. Ouais. On va aller prendre un TLF, quand même. OK. Partir de l'autre côté. Je vais me barrer, ouais, c'est tout, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Tu comptes refaire une vidéo et tu vas prendre un abonné à maîtriser le gilet. Ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais comme je dis souvent, ça prend beaucoup de temps. En ce moment, je suis pas trop présent sur YouTube parce que j'ai des projets, projets professionnels et personnels en cours, là. J'ouvre, j'ouvre un nouveau business, donc ça me prend énormément de temps. et ce genre de vidéo prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est très long. Alors, attend. On va revenir comme ça. Ah, merde. Ouais. Ah, j'ai pas eu le temps de bouboutempo. Ah, terrible. Ça, c'est pas cool. Ouais, la synchro, ok. C'est pas grave. Surtout qu'il a 50% raise. Donc franchement, la synchro, pas de soucis. Moi, ce que je veux, c'est lui mettre un gros rayon à moins 1000. Parce que ça va être le cas. Ouais. Peut-être qu'avec un peu de chance, il va placer son arachnée correctement. Même avec une TP sur Kaot, ça peut se faire. Alors. Si je pars là-bas. Ok. Hum. Ouais. Ouais, 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 ouais. Coup de cac, là, là. Coup de cac, rayon, ça passe, ça passe bien. Ça passe bien sur ses rêves. Oh, première fausse commune du match. Et il marche dedans. Ok, chef. Bon, après, middle map, pourquoi pas. Why not ? Alors. 1, 3, 4, 5. On va proc le tacheté plutôt. On va reposer la synchro, la booster. Proc le tacheté. Alors, ça, il va sur les extorsions, en tout cas. Ah. Ok, il pose un double, mais il déclenchera aucun piège. Le seul truc qu'il peut faire, là, c'est sortir le complice avec un scélérat, c'est tout. Et même pas, il a préféré poser un funeste que je déclencherai pas. Il a fait des allers-retours par là-bas. Pourquoi pas ? J'aurais plutôt couru à sa place. Attends, parce que je crois qu'il a encore fait la même erreur. Incroyable. Incroyable connerie. Ah non ! Ah merde ! Oh non ! Alors là, ça c'est la merde. Ah ouais. Euh, d'accord. On va changer nos plans, alors. Ok, on va changer les plans. Je pensais qu'il était, qu'il avait fait une case ici. Mais de toute façon, j'avais pas le Rambo. Il a pas ce tour. Encore un que j'ai fait craquer aujourd'hui. C'est le troisième. Allez là, j'ai le Rambo. J'ai 19 PA. J'ai 19 PA, les gars. 19 PA. Il va falloir en faire quelque chose. Alors. Est-ce que... Eh ouais, mais tu vois, on prend des milliards de pièges là. Allez, je me suis encore trompé. Je me suis encore trompé sur son dernier placement. Il faut que je sois focus sur les derniers placements de mes adversaires parce que ça me fait faire des conneries. Et là, voilà, au bout d'une heure et demie. Au bout d'une heure et demie de jeu en Xelor. On fait des conneries. Alors, qu'est-ce qu'il fait là ? J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Double extorsion ? Ouais. Bon. On va prendre un dos coco là. Ça va. Alors. On va lui mettre un glas. Ouais. On va lui mettre un coup de cac. Ok. On va partir comme ça. Hop là. Et pourquoi pas booster la synchro avec une faille. Allez. La synchro, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de deux sorts. Trois. La frappe et le cac. Et le rayon. C'est tout. Peut-être qu'on peut les tuer avec 13 PA. Je sais pas si je le tue là. 1500 points de vie. Il est à n'y voir ou pas ? Ouais. Ouais, bof. Je vais même pas flou. Puisque là, il va repasser invisible, je crois bien. Ah non, c'est tour 12. Et non, c'est peut-être tour 11 parce qu'il a eu deux tours de pritek et il est passé invisible après. Maintenant, il peut repasser invisible là, logiquement. Non, mais je sais pas, il est dans les abysses là. Il est dans les abysses profondes de lui. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un complice ici. Et encore raté. C'est ouf. De toute façon, je pense qu'il est mort là. Allez. Bon, on arrive quand même à être à 6 sur 9. Ça va. C'est une bonne cote. Et bientôt, les 4200 ? Je pense qu'on va les tenir, les 4200. Ça devrait être faisable. Sous-titrage ST' 501 Je suis sur elle, évidemment. Alors, petit roublard. Ah, ce mode terre, je le surkiffe. Il est hyper efficace. Il est à la fois très violent et très sécuritaire. On est increvable avec ça. Alors qu'on joue Zellor. Là, il va me falloir pas mal de dofus offensif. Le do coco, il sert à rien. do coco, pre-tech, ça sert à que dole. On va juste mettre ça là, le tacheté et puis c'est tout. J'aimerais avoir l'abyssal. Franchement, si je n'avais pas un autre stuff à acheter, ce serait cool d'acheter l'abyssal. Ok, il n'y a pas de pre-tech en face. Ça va être un match musclé, là. en général, à cette cote-là, contre les roublards, je n'ai pas un win rate très élevé. S'ils sont très forts. Ouais, là, la synchro, elle est trop mal positionnée. Là, par exemple, on parlait de synchro tout à l'heure. Là, elle est ultra mal placée, par exemple. Ultra mal placée. C'est le pire placement, franchement. Il va falloir que je la déplace. Parce que là, regardez, pour la faire péter, il y a juste cette case de disponible. C'est tout. celle-là et celle-là à cinq cases. Tout le reste, c'est poubelle. J'aime pas du tout le placement, il va falloir que je la déplace. Quand j'aurai rien à faire, je la déplacerai. Alors, allez. Ok. Du coup, il a l'air d'être feu. Il s'est mis vers l'après-midi, d'accord. Ouais. Alors, ce qui peut être cool, c'est de le décaler par là-bas. Moi, je suis chaud. On peut lui mettre je sais pas, un rayon. Merde. J'ai pas pu poser d'ébène. J'ai été trop gourmand avec le rayon. Bon, ça a pas trop tapé l'ail-ail. Non, mandraise. 40%. Et je pouvais pas poser de primo. Impossible. Alors, on va voir ce qu'on fait avec le rollback, peut-être. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Ouais, quoi que, peut-être. Ouais, si, si, ça se fait, en fait. Si, si, ça se fait. hop. On peut poser une kawotte ici. Tac et tac. Là, la Prémo, je pense qu'elle est OK. On craint rien. On craint rien avec cette Prémo. En attendant, on monte une petite synchro, là. Ah oui, il va bien se régêner, le salaud. Bon, ça va pas être un match facile. J'aime pas trop les Roublards. Ils sont forts. Ils sont très forts. Beaucoup de vie, beaucoup de res. Énormément de régen aussi, pour le coup. Allez, on n'a toujours pas de Rambo, là. Malheureusement. Peut-être qu'on va tempo encore un petit peu. On peut éventuellement bloquer le passage, aussi. Ah, j'avais déjà boosté la synchro avec ça ? Non, bah non. Ok, on tente une Prémo ici, mais je ne sais pas si ça va réussir la... Je ne sais pas si ça va être terrible. Salut, NaWiz. Prochain épisode, je ne sais pas trop, en vrai. Je t'avoue que ce genre de truc, soit ça se fait en stream, parce que les gens suivent un contenu, et du coup, le stream, c'est plutôt adapté pour ce genre d'épisode. Autant les vidéos YouTube, tu sais, quand tu fais des épisodes, en général, les vidéos YouTube, c'est plus des one-shot qu'il faut faire. Ça marche de moins en moins bien, les gens s'y intéressent de moins en moins. Bon, même si je peux aller faire un TLF, je ne vais pas le prendre. Je n'ai pas envie de lui avancer ses bombes vers moi, là. Donc, on va juste lui mettre un ébène, tranquille. Tac, tac. Je ne sais pas, j'avais 2 P en trop. Bon, pour le moment, ça va, on arrive à gérer. Mais jusqu'à quand ? Ce serait cool de lui faire péter la synchro dès maintenant, quoi. Ah, merde ! Ah, il peut le faire 2 fois, la grenaille. Alors. Ouais. Ce qu'on peut faire, là, pourquoi pas, c'est ça. On peut poser ça. Attends, parce que là, je n'ai pas la kaot. Ah ouais, merde. On va... On va temporiser un petit peu, là. Tac. On va faire ça. Toujours 2 P en trop. Je pense que ça va, la Primo, là, elle crème pas trop non plus. Et là, pour faire péter la synchro, je vais galérer. Je l'avais dit, et c'est bien ce qui est en train de se passer. Elle est mal placée. Par contre, il est frileux, lui. Je ne sais pas ce qu'il fait, là-bas, mais... Allez, je vais m'occuper de la synchro, là. On va s'occuper de la synchro. Tranquille. Prends le temps. Tac. On va la booster un petit peu. Comment est-ce qu'on pourrait la placer ? Peut-être comme ça. Ok. Ici, c'est pas mal. Tac. Seulement, on va s'en servir de pivot, peut-être. Ou sinon, on bloque le passage. On peut bloquer le passage. J'ai peur qu'il la pète, quand même. Le pivot, on ira se le créer nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a intérêt à ne pas se rater, là. Qu'est-ce que je peux prendre, moi ? Ah, il va me mettre dans le... D'accord. Bon, réfléchis à ton tour d'après, là. Avec quoi je fais un boost, là ? J'ai tout, déjà. J'ai même la synchro, j'ai tout. Allez, là, je suis full PA. C'est bon, là, c'est bon. Allez, là, frérot, t'es mort, je crois. 4300 points de vie, ça dégage. Là, ça dégage, mec. Ouais. On va partir là-dessus. On peut lui poser un ébène neutre. On va la ramener, là. On fait péter ça. OK. Oh, la synchro à mon 3000. Aïe, 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 aïe. Ah là, 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 on était large. Franchement, on était très large en termes de dégâts. Marde, marde. Ah ouais, alors là... Je suis content d'avoir gagné ce match parce qu'à 4100 de cote, là, les roublards, ils sont très, très chauds. Ils sont très chauds. Et là, avec le spamming grenaille, extraction et les restes de malade à 40%, c'est jamais très facile, un roublard. Mais bon, là, je pense que même s'ils s'étaient pas chiés, j'allais gagner quand même. J'avais quand même beaucoup de Vitamax. Je pense pas qu'ils m'auraient tué. Après, on sait jamais ce qu'ils sont capables de faire. Ils peuvent faire très, très mal eux aussi. Mais alors là, la synchro sur 40% res à moins 3000... Wow ! Je crois qu'il m'a mis 0 dégâts. En plus, j'ai terminé full life, non ? Je crois qu'il m'a jamais touché de la game. Bon, contre Sram, pareil, c'est pendant ammonium direct. Avec t'acheté d'eau, coco. Hop là, voilà. Là, on est bien. Allez. Ah, encore un Sram en pre-tech, mais c'est du jamais vu. Wow, il a une croco. Oh non. Oh non, il va jouer haut. Ouais, je connais ce genre de Sram. Oh là 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 là. Va pas falloir se faire choper. Oh, ça va être un match compliqué, ça. Oh ya, ça va être un match compliqué. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais la poser comme d'hab. Oh, ça va être chaud là. Oh ya, ya, ya. Ça va être très chaud. Parce que là, je vous explique, il va jouer avec le pillage. Pillage plus crocobure. Avec les fers de la tyrannie, qui va le mettre tout le temps dans l'état indéplaçable. Ça va être ingérable. Si on se fait choper, on est mort. Mais même, ça va être très compliqué. Avec les fers de la tyrannie, ça va être super dur. Ouais, je sais pas. Il a mis la kawotte. Kawotte. Je sais pas. J'ai même pas envie d'essayer de le trouver, là. Ça va être chaud. Ah non, j'ai même pas le tacheté, la merde. Ouais, là, c'est mort. Hop. Il va mettre une fosse commune. Il va me spammer au cac. Ah non. Il a pas mis de fosse. Regardez comme c'est débile. Regardez comme c'est débile. Alors là... Là, c'est ingérable, le bail, là. Ouais. Juste histoire de booster la synchro, quoi. Et récupérer la TP. Regardez comme c'est débile. C'est du spamming régène. Il m'a mis... Il m'a mis midlife sur 24% rez. Alors qu'il a utilisé, allez, peut-être 7 ou 8 PA sur moi, quoi. Ouais. Alors. Peut-être prendre un petit peu de régène là-dessus. On va se barrer. Tac, tac, tac. OK. Avec le flou. J'ai un dococo. J'ai déjà proc le dococo. Oh là là. J'ai que 2300 points de vie après dococo plus mon ammonium. Oh là là. Encore un qui... Oh là 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 là. Ah ouais. Pas cool. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool de parler comme ça. C'est pas bien. Surtout qu'il n'y a aucune raison. Moi, je joue juste ma classe là. Je ne fais rien d'illégal. Je ne fais rien de cheater. Je ne fais rien de fumer. Au contraire, je lui lance des fleurs et je lui fais des compliments. Donc là, il n'y a vraiment aucun intérêt de... de parler comme ça. Ouais, il s'est fausse commune middle map. Je ne sais même pas quoi faire, gros. Je ne sais pas quoi faire. Ah, la maîtrise, elle ne passe pas. Merde. En vrai, je ne sais pas. Il ne s'en rend peut-être pas compte mais là, il me met extrêmement mal. Il me met dans le mal de ouf. Il joue très bien ce tram. Ça va être très dur. Ça va être très très dur. Parce que lui, il a un régène illimité. Double pillage plus la crocobure, ça te régène énormément. En plus, avec l'état lourd de la... De la truc, là. Alors, attends. Il était parti par où, lui ? Ah, merde. Bon. On va faire ça. Tac. Ok. Je fasse... Ouais, il faut se régène un petit peu. Il faut se régène comme on peut, là. Allez, ça repasse invisible. Et oui, on est tour 6. Ok, il y a un sournois ici. Il est passé pas... Ah. Ouais. Ah, bon. Le double va me péter dessus. Il a de la chance, quand même, parce que tout passe pile poil. Ah, waouh. Le moins 700, là. On va se régène un peu là-dessus. J'ai peur qu'il me fosse commune, moi. C'est ça, le problème. C'est ça, le vrai gros problème. Waouh. Dur. Dur, dur. Ouais, là, je pense que je vais décéder, là. Il tape tellement fort. Les dégâts sont indéscendants. Regardez, je pense qu'il va me tuer. Je suis mort. Peut-être pas, du coup, avec le Boubou Tempo. Incroyable. La violence des dégâts, c'est ouf, c'est ouf. On va voir ce qu'il propose. Mais bon, les fers de la tyrannie, c'est pas évident. Ah, il va quand même finir au cac. D'accord. Je croyais qu'il allait poser son ébène, aussi. Alors. Ouais, ouais, ouais. On va le ramener par là. Euh, ouais. On va voir, l'ivoire. Ok, donc on peut faire ça. Faire péter la synchro. Alors, est-ce que ça fait les 3000 ? Je sais pas. Non. On le laisse à... Ben, euh... Et l'ébène le tue. Oh. Wow. Quel match. Quel match. Wow. Eh ouais. Ben ça, c'est le karma. Faut pas insulter les gens, là. Parce que là, vraiment, c'est... Là, c'est abusé, là. Là, c'est abusé. J'ai rarement vu des commentaires comme ça au bout du deuxième tour ou du troisième tour. Alors qu'il n'y avait aucune raison. Aucune raison. Il s'est fait karmatiser, lui. Tant pis pour toi. Eh, moins de 2800 la synchro. J'ai bien fait de mettre l'ébène. J'ai bien fait de mettre l'ébène. Eh oui, il oublie que c'est un jeu. C'est ça. Bon, là, contre le Yop, euh... Je sais pas. On va le jouer au corps à corps, mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, mais j'ai pas le choix. Il a trop de mobilité. Il va tout le temps me duer, les compagnies. Je n'ai pas le choix. Je ne... Je n'ai pas le choix. J'ai zéro choix, genre. On va partir sur un pre-tech. Tac. Là, euh... Je sais pas. Peut-être ça. Il a ligné. Là, ça va être dur, là. Ça va être très, très dur, là. Allez, hop. Ça, c'est fait. Alors... On va y aller, hein. On va poser ça. Tac. Tac. Ok. Tac. Petit coup de fou, là-dessus, là. Hop là. Voilà, champion. Ouais. Il y avait peut-être pas besoin de taper la synchro avec. Il m'avait pas retiré tant de points de vie que ça. Alors, on va voir comment il se débrouille, maintenant. Il a 9... Ouais. Il est violent. Oh ! La violence ! La violence sur 31% de res. La violence ! Il lui reste 3 PA. Ouais. Oh ! Détacler, je sais pas si c'était une bonne idée. On va virer l'ivoire, comme ça. Tac. Touc. Tac. Hop là. On va partir là-dessus. Tac. Ouais. On va recycler le merdier, là. Je peux pas mettre 2 coups de cac, mais c'est pas très grave. On va contre. Et flou, pourquoi pas ? Ah, j'aurais pu maîtrise, aussi, ouais. Bon, le flou qui... Ah ! Il a bien choisi son moment pour duel. Hum, là, il se la régale, là. Attends, attends, attends. Il joue Coco, ou pas ? Oh, non ! Il joue la colère, j'avais pas vu. Ah, bah, je suis mort. Ah, j'avais pas vu. Bon. Eh, bah, tant pis, alors. Bah, tant pis, c'est cuit. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Je sais pas. Oh, le moins 2, c'est cool. On peut poser ça, là. Ça, là. Ouais. Ouais, ok. Et maîtrise d'armes, cette fois-ci, pourquoi pas ? Ah, j'ai pas à proc. Arrête, tu déconnes. Je l'ai tapé zéro. Pourquoi je proc pas le tacheté ? Ah, on va peut-être pas mourir. Non, on va pas mourir. Eh oui, mais regardez. Il va être pesanteur encore, le tour d'après. Ça, c'est pareil. C'est juste pas possible. On peut pas laisser ça comme ça. Ce sort-là, il est ingérable. Il est ingérable. C'est juste pas possible. On va mettre un petit coup de truc comme ça. Ça, là. Tac. Tac. Et le pire, c'est que là, hop, en début de tour, paf ! Plus d'état pesanteur. Ah, mais il est trop bien, ce sort. Génial. Non, vraiment, ce sort, il y a un énorme déséquilibre. C'est pas bon du tout. C'est n'importe quoi. C'est complètement fumé, broken, déséquilibré, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. C'est une corrupt x 1000. Ça n'a aucun sens. Ouais, je veux bien lui mettre un full tour, mais bon. C'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle, quoi. Bon, mais je suis mort, de toute façon, là. Il va précis et puis j'y vais die. Même si je meurs pas, je sais pas, je le tue jamais derrière moi. Ouais, les yops, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Il y en a plein qui disent que, ouais, tu joues Gzell, yop, c'est trop facile. Non, 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 non. Les vrais bons yops, c'est ingérable. C'est ingérable. Si on a affaire à un vrai bon yop en face, on peut pas gagner. Regardez le niveau de ce yop-là. Vraiment, c'est... Je sais pas, peut-être que c'est un bon yop. J'en sais rien. Mais en tout cas, dans le match, il n'a rien fait d'extraordinaire. Il fallait pas un QI hors norme pour proposer le genre de tour qu'il a proposé, lui. Donc, voilà. Un énorme avantage pour sa classe et ses sorts, quoi. Comparé au Xelor qui, lui, est complètement démuni contre les yops. En tout cas, sur ce genre de map. Ça, c'est sûr. Ah bah, nickel. Encore un yop, quoi. Super. Bon, cette fois-ci, je suis pas fou. Je vais pas le jouer encore à corps. Là, c'est exceptionnel parce que la map était minuscule. Euh, ouais. Ah, yop, j'ai trop la flemme, hein, de jouer contrôle. Ah, ouais, je sais pas. Un pre-tech, peut-être. Je sais pas. Oh, c'est quoi ce saignope de pouce, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu t'es fait des kamas uniquement avec le colis. Ouh là, non. Non, 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 pas du tout. Je me suis fait mes kamas en faisant du PVM, en fait. Uniquement le PVM. Le colis, ça rapporte quasiment rien. À part ceux qui farment le colis, peut-être. Niveau 198, qui ont une cote énorme et qui gagnent énormément de colis et thon. Ah, ok, il a déco. Peut-être un petit bug. Ah, par contre, moi, frérot, j'ai 17 PA. J'ai mon pre-tech, merci, quoi. Allez, je vais pas le taper. Je suis gentil. Je te laisse un tour. Pas deux, ça, c'est sûr. C'est que parce qu'il a un pre-tech. Parce que moi, à recycler mon propre pre-tech. Non, merci. Heureusement qu'on est deux. Ah, là, si tu joues pas, par contre, moi, je vais jouer là. Allez, Yop, qui joue Coco, en vrai. Ça marche bien. Ça marche bien. Contre l'exel. Sur les petites maps, en vrai, ça marche bien. C'est cool. Après, j'aime pas cette map parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de... Ouais. Bon, on va aller TP comme ça. Ouais. Oh, merde, j'ai mis ce clic. Je voulais mettre l'après-midi. Bon, bah, je crois que je vais rester là-bas. Allez, on va rester là-bas. Alors. Comment je pourrais le remonter ? Comment je pourrais le remonter ? C'est parti. Ah ! Ça ne passe pas. Oh ! 150 colisettons, on gagne. Bon, ça rattrape un petit peu les défaites, franchement, complètement déséquilibrées de tout à l'heure. Ça les rattrape au moins un peu. Et on approche des 4002, là. À la prochaine stream, je mettrai 4003 objectifs. Voilà, on arrive aux deux heures, je commence à fatiguer un peu. Je pense que je vais faire une dernière win. Et je vais décaler. C'est parti. Je ne suis pas au courant de stream YouTube. Il y a un planning ou c'est au feeling ? Non, c'est au feeling. C'est au feeling. Bon, en général, vous recevez une notification et vous êtes au courant de quand est-ce que je commence un stream. Mais là, avec mon emploi du temps, actuellement, je ne peux pas faire de planning. Ce n'est pas possible. Oh ! Un Helio, ok. On va le jouer différemment par rapport à tout à l'heure. On va le jouer en mode corps à corps, cette fois-ci avec le RS et tout. Oubout en pog, là. On va y aller en mode full bourrin, je pense. On va mettre ça. Et alors après, peut-être qu'à la place de l'émeraude... Non, l'émeraude est cool. Non, peut-être à la place du DDG, on met un pre-tech. Ouais, pourquoi pas le pre-tech ? Pourquoi pas ? Je pense que c'est à peu près tout. Ah ouais, mais j'aurais pas ligné ! Ah merde ! Oh, c'est le même, tu rigoles. Tu plaisantes. C'est le même mec. Bon, bah au moins, c'est cool. On joue deux modes différents contre le même mec. Et il joue encore, portail flexible ? Ah ouais, sur cette map ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais non. Ah, peut-être qu'il a pas envie de galérer comme tout à l'heure, je sais pas. Tout à l'heure, on l'a fait un peu galérer quand même. Allez, on va aller mettre ça là. Ok. Ouais. Pour le moment, j'ai le pre-tech, donc. On va pas faire de bouboutempo ou ce genre de truc pour le déstabiliser. Il a 15 P1. Non, non, il va jouer le match. Ok, il va se barrer de l'autre côté. Ouais, il est bon, il est bon. Il est bon. Par contre, ouais, il pourra pas se régénérer là, cette fois-ci. Ok. Alors, on va partir comme ça. Il est sur une case blanche. Case blanche, case blanche. Ok, on va la ramener au milieu là. Tac. Petit coup de fou. Je sais pas. Allez. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il va nous proposer là ? Waouh, la belle zone. GG. C'est un très bon héliot, je pense. Oh, il ferme pas. Alors ça, c'est... Ça, c'est pas mal, ça. Euh... Vas-y, il faut le récupérer au milieu là. Ouais, bof, je peux pas trop. Bon, on va la ramener comme ça. Tac. Euh... On va faire ça. Et on va lui mettre un glas. Ouais, le glas qui tape bien, ça va. Allez, 2500 points de vie. J'ai boosté la synchro. Je la trouve petite là, quand même, pour un tour 4. Normalement, je l'ai boosté à tous les tours. On couvre les deux côtés de la map. Ça, c'est hyper important quand on joue RS, finalement. Et là, il va pas se régène. Il va pas se régène. Il est du côté de la synchro. Ça peut prendre un tournant là. Là, déjà directement là. Euh... Alors... Si je fais ça... Que... Je le ramène là. Euh... Tac. On va faire péter comme ça. Oh, la Flammish, elle passe ou pas ? Oui. Oh, GG, frérot. Oh là là. Ah bah, cette fois-ci, il a pris cher. Cette fois-ci, il a pris très cher. On va lui dire GG. GG. Deux beaux matchs. C'était très cool de jouer contre lui. Il m'aura fait tryhard, hein, le salaud. Il m'aura fait vraiment tryhard, ce gars. Bon, bah écoutez, je pense que je vais décaler maintenant. Après deux heures et sept minutes de live. Là, j'ai les cerveaux en compote, les gars. Honnêtement, j'ai essayé de tryharder sur cette session-là. Ça nous fait du 4192 cote. 10 victoires pour 14 matchs effectués. Alors, à cette cote-là, franchement, je suis plutôt content du résultat. Allez, je coupe le live. Merci à tous d'être passés. Bonjour à tous et bye bye. Sous-titrage ST' 501